Élevons nos pensées vers Dieu et demandons le concours des bons esprits pour que ce moment soit profitable à chacun. Justice des Afflictions Bienheureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés. Bienheureux ceux qui sont infamés et altérés de justice parce qu'ils seront rassasiés. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice parce que le royaume des cieux est à eux. Saint Matthieu chapitre 5 versets 5, 6 et 10 Vous êtes bienheureux vous qui êtes pauvres parce que le royaume des cieux est à vous. Vous êtes bienheureux vous qui avez faim maintenant parce que vous serez rassasiés. Vous êtes bienheureux vous qui pleurez maintenant parce que vous rirez. Saint Luc chapitre 6 verset 20, 21 Mais malheur à vous riches parce que vous avez votre consolation dans le monde. Malheur à vous qui êtes rassasiés parce que vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant parce que vous serez réduits aux pleurs et aux larmes. Saint Luc chapitre 6 verset 24 et 25 Justice des afflictions Les compensations que Jésus promet aux affligés de la terre ne peuvent avoir lieu que dans la vie future. Sans la certitude de l'avenir, ces maximes seraient un non-sens, bien plus, ce serait un leurre. Avec cette certitude même, on comprend difficilement l'utilité de souffrir pour être heureux. C'est, dit-on, pour avoir plus de mérite. Mais alors on se demande pourquoi les uns souffrent plus que les autres. Pourquoi les uns naissent dans la misère et les autres dans l'opulence, sans avoir rien fait pour justifier cette position. Pourquoi aux uns rien ne réussit, tandis qu'à d'autres tout semble sourire. Mais ce que l'on comprend encore moins, c'est de voir les biens et les maux, si inégalement partagés entre le vice et la vertu. De voir les hommes vertueux souffrir à côté des méchants qui prospèrent. La foi en l'avenir peut consoler et faire prendre patience, mais elle n'explique pas ces anomalies qui semblent démentir la justice de Dieu. Cependant, dès lors qu'on admet Dieu, on ne peut le concevoir sans l'infini des perfections. Il doit être toute puissance, toute justice, toute bonté. Sans cela, il ne serait pas Dieu. Si Dieu est souverainement bon et juste, il ne peut agir par caprice, ni avec partialité. Les vicissitudes de la vie ont donc une cause. Et puisque Dieu est juste, cette cause doit être juste. Voilà ce dont chacun doit bien se pénétrer. Dieu a mis les hommes sur la voie de cette cause par les enseignements de Jésus. Et aujourd'hui, les jugeant assez mûrs pour la comprendre, il la leur révèle tout entière par le spiritisme, c'est-à-dire par la voie des esprits. Nous tous, ici-bas, souffrons. Chacun, à notre façon, nous avons cette expérience de la souffrance. Parfois, nous avons du mal à comprendre celle-ci, car rien ne justifie dans cette vie. que nous puissions souffrir autant. Et nous concettons tellement de disparités entre les uns et les autres. Certains sont accablés par ces afflictions, d'autres semblent ne pas être autant affectés, voire être épargnés. Mais cela, c'est parce que nous avons une vision bien trop courte qui s'arrête ici à ce qui est visible dans la matière. Si nous prenons un peu de recul et de hauteur, si nous embrassons une vie bien plus large qui s'affranchit de cette matérialité, nous comprendrons alors toute l'histoire. Et nous verrons la logique, la cohérence de ce que nous vivons ici. Le spiritisme nous permet cela, nous permet cette compréhension. Et dans notre progression, ici sur Terre, nous avons à nous défaire de ces vestiges du passé. Et pour cela, il nous faudra expérimenter différentes situations, être placé dans différentes positions, afin de bien comprendre la leçon et de bien respecter la loi. Cette loi parfaite, immuable, la loi de justice, d'amour et de charité, qui est inscrite en chacun de nous, dans notre fort intérieur. À nous, en effet, de nous ouvrir à une autre dimension, à nous affranchir peu à peu de cette emprise que la matière a sur nous. Notre vision est limitée, raccourcie, enfermée même, et ainsi, notre capacité de comprendre ce que nous vivons. chaque chose est juste. Et si la souffrance n'est point visible, c'est qu'elle se cache. un jour, nous comprendrons le sens de cette souffrance. Sans celle-ci, bon nombre d'entre nous n'iraient jamais vers Dieu. La souffrance est donc utile. La souffrance est cet indicateur qui nous permet de comprendre que nous sommes en infraction avec cette loi parfaite. Loi qui régit tous les rapports, toute vie. Alors, nous avons deux façons de progresser vers Dieu. par l'amour ou par la souffrance. À nous de choisir. À nous de nous ouvrir à cette compréhension, à cette expérience de vie. Et nous comprendrons combien il est doux et paisible de respecter cette loi. Les contraintes sont finalement très minimes. et les bienfaits de ce respect sont infinis. Prenons le temps de nous élever au-dessus de ce monde matériel et nous embrasserons l'immensité de notre ignorance et commencerons à accepter ce que nous vivons pour constater combien nous pouvons être heureux une fois passée cette souffrance, une fois compris pourquoi nous souffrions. et alors nous réajusterons nos choix et nous ferons le bien à chaque opportunité. Et ce qui nous fera souffrir alors ce sera non plus cette incompréhension mais le nombre d'opportunités gâchées dans lesquelles nous aurions dû faire le bien. Alors apprenons à percevoir le monde d'une autre manière non plus avec nos sens physiques qui sont très restreints mais avec notre cœur avec tout notre esprit et là les frontières s'abaissent disparaissent s'évanouissent pour laisser place à une infinité de possibilités qui seront en accord avec cette loi parfaite et nous serons heureux de faire le bien parce que nous aurons compris pourquoi nous souffrions. Prenons le temps de vivre aujourd'hui en accord avec ces lois qui sont inscrites en chacun de nous. Que la paix soit en chacun ainsi soit-il.